Bonjour tout le monde, ici le caribou Quintec vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu Broken Age, live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Bon, hier on avait réalisé que... C'est là ou c'est l'autre côté? Encore du serial, s'il te plaît! Il ramasse tous mes seriales, donc on avait bloqué le chemin. Un peu plus loin on a placé une barrière, donc logiquement la balayeuse devrait être prise là. Ou l'aspirateur, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà qu'il a un peu ralenti, il n'y a pas assez. Oh! J'ai presque un peu tout à fait. Je suppose que j'ai besoin d'un avantage supplémentaire. Barrer la porte. Peut-être une porte que je peux... Que je peux fermer. Deuxième de la porte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 1 2 2 2 2 C'est bon travail de garder les gens d'une fenêtre dangereuse fenêtre. Fais-le. 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 Les fenêtres ont été créées par une sorte de force field. Qu'est-ce que c'est ça ? ... More cereal, please. There she goes. Sous-titrage ST' 501 Hm. C'est un moment de l'autre côté. C'est parti. 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 avec des étoiles là-dessus. Qu'est-ce que je vais briser du verrou? Ok, au moins on a trouvé quelques indices là, on avance. Mikaël, 72 000. Comment ça va mon Mika? Mon Mika, Mika. Est-ce que je m'en allais avec tout ça? Tu fais encore du FIFA? Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je devrais garder cette carte celle-là pour le rebondir. Ah, ça ressemble ou ça? Bonne idée. Tissage, nav, écharpe. Preparation du décryptage. Initiation des moteurs. Jauge, aliciaire, positionnée. Pileau, propulseur, viscosité, vitesse de rotation des fuseaux atteintes. Déploiement de la charge dans 5, 4, 4, 3, 2, 1, nav, écharpe, déployée. Féconditeur activé. C'est rien passé. Créatif, nous étions déjà dans la distance indiquée par la carte stellaire. Tout évident, c'était un exercice. J'espère que je l'ai réussi. On s'est peut-être rendus dans une dimension parallèle qui ressemble exactement à la nôtre. C'est très bien. C'est comme un cercle gigante, mais en fait, il me dit quelque chose à partir. C'est assez de nouveau. C'est pas un problème. C'est plus un élèque. Stimul à l'application de l'homocité, déployant Nansar en 5. Je ne suis pas de seamstress, ça fonctionne pour moi. 4, 3, 2, 1, Nansar, déployant. Trive Fred, engage. Hein, une erreur de tricot alors, ça. On réessaie. Ok, je pense qu'il faut trouver maintenant où aller. Vous avez une idée ? Non, désolé. Vous avez déjà rencontré un loup avant ce jour, Marika ? Oui, sur Lerona, il s'est chargé de la sécurité pour le Conseil des Anciens. Et un membre important du Grieve. C'est quoi le Grieve ? Le parti politique au pouvoir de Lerona ? Mais à leurs yeux, ils sont bien plus que ça. Les pensées spéciaux, membres d'une élite privilégiée destinée à gouverner le reste entre nous. Qu'est-ce que l'Opération Dandelon ? Je pensais qu'il s'agissait d'une mission à ma famille et moi-même, de parcourir la galaxie et la recherche d'un nouveau foyer. Mais semblait-il que ce n'était que la première phase. La deuxième phase est bien plus sinistre. Pourquoi êtes-vous embarquée dans une mission aussi remorkelesse ? Si j'ose vous demander. Ce n'était pas un choix facile, mais ils nous ont dit que Lerona était au bord de la destruction et ils avaient besoin de nous. Des milliers de personnes étaient prêtes à y aller, mais nous avons été choisis. Et ils nous ont gravé de beaux discours dans la beauté de notre noble sacrifice. Oui, je vois parfaitement comment ça pourrait être persuasif. J'ai envie de savoir comment le plan avance jusqu'à présent. Je dois encore faire une bande. Je dois trouver comment la déployer. Je n'ai pas encore trouvé comment piloter le vaisseau loin d'ici. Bon, j'ai encore du pain sur la planche. Du moment que tu sais ce que tu fais. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. On avance ma petit peu. Non, pas là, ça n'a rien, ça. C'est vrai que la fenêtre a été scellée à l'aide d'un champ de force. C'est vrai que la fenêtre a été scellée à l'aide d'un champ de force. C'est vrai que la fenêtre a été scellée à l'aide d'un champ. C'est vrai qu'on a la cuisine. Facage suffra d'un champ de force. Enflamme un tier Trés dans un champ. J'ai dit il s'agit. Ça monte ? Ce n'est pas encore appelé les deuxиты ! C'est un lampier, bien ça va marcher. Vous êtes certain que cette glace est assez froide pour la criminologie? Ah oui, ça fait des composants chimiques, dernier cri! Ce que nous faisons est probablement bien plus sûr que le manger. Vous êtes certain que cette glace est assez froide pour vous frisser? Oh oui! Est-ce que vous pouvez me donner un peu de crème glacée? C'est en libre-service. Oui, nous préférons éviter de faire quoi que ce soit pour réchauffer nos muscles. Pourquoi pas, je prendrais bien un peu de crème glacée. Merci! Bon ben, elle a trouvé. Un peu de chance, mais elle a trouvé. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai ? Il y a quelqu'un qui a parlé au centre de confinement de nuit Cléoborne? Il y a au moins une heure qui n'a pas mangé, oui je sais. Qu'est-ce que c'est la lumière bizarre? On pouvait rentrer sans. C'est joli, c'est sympa ce truc. C'est chaud, c'est chaud, chaud, chaud! Attention, on a retiré le nucléaire du sol pour le réfrigérer. Langer des frissons Omicronique. Pas moyen de prendre ça, faut croire. C'est chaud, on va mettre la crème d'acier dessus. C'est beau, le froid peut peut-être l'empêcher de surchauffer. Ça marche impec, attention, ne pas retirer le nucléaire du socle réfrigéré. Langer des frissons Omicronique. Pas à temps qu'il restera au râpe de la glace super avancée. Et quand on l'aurait fini par fondre, quelque chose me dit qu'on aura droit à une jolie petite explosion. Et d'ailleurs, je ferais peut-être bien de balancer ça hors du vaisseau. T'as fait des t-shirts ou humains? Tu veux retourner au Nexus? C'est bon, je veux savoir où aller. Euh... C'est bon. Bonjour. D'accord, je me suis heureux de manger cette crème glacée, mais c'est probablement rapide. C'est parti. Ça pète, je viens de lâcher une bombe. J'aurais mieux de nous sortir d'ici avant que la crème glacée ne fonde. Vous avez déployé une arme de destruction massive. C'est vrai que la crème glacée ou... Le train a été fermé. Ok, c'est la crème glacée, je n'ai pas besoin. J'ai encore une idée ? Non, désolé. T'as pas encore trouvé comment faire pour déployer le vaisseau. T'as moins que tu sais ce que tu fais. J'ai besoin de quoi avec ça. J'ai besoin de quoi avec ça... J'ai besoin, j'ai pas besoin. J'ai besoin d'être pas... J'ai besoin de quoi avec moi, c'est ce que tu fais. Sous-titrage ST' 501 Il était dans la chambre de l'enfant. Je ne veux pas toucher cette pilule tant que je ne sais pas ce que c'est. C'est une spatio poisson. Non. Je ne veux pas toucher cette pilule. Je ne veux pas toucher cette pilule. Non. Non. Est-ce que tu peux nous faire partir de là? Apparemment une carte stellette, je voudrais aller dessus. C'est pas le temps pour l'emmener au bon port. C'est pas le temps pour l'emmener. 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 Non. Je ne veux pas toucher. C'est le chart que j'ai pris de l'enfant de l'enfant. C'est l'arche que j'ai pris de l'enfant de l'enfant. Si je le montre à la madame, peut-être. Non, ça c'est la cuisine. Ok. C'est mieux. C'est mieux. Hi, Mel. C'est mieux. 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 Au moins vous avez autant à quoi manger. Donc y'a rien là. Y'a rien à voir là. J'ai hâte. Ok, il n'y a rien à voir par ici. Je ne veux pas couper ça, je ne veux pas couper ça. Je pense que je devrais sauver le chartreur pour ce robot navigateur. Je pense que je devrais, sérieusement, qui pensent qu'ils s'en foutent avec ce bâle ? Tu peux le faire. La gênesse. Je pense que je devrais sauver le chartreur pour ce robot navigateur. Je pense que je devrais sauver le chartreur pour ce robot navigateur. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Ah mais si tu regardes la carte, peut-être qu'il faudrait en mettre une carte, je ne suis pas très certain, non c'était tout pour l'aventure du jeu Broken Age, live sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah ! Sous-titrage ST' 501